Extra doux, un livre écrit par McBarnett et illustré par John Classen. Par un après-midi glacial, dans une petite ville glaciale, toute blanchie par la neige et noircie par la suie des cheminées, Annabelle trouva une boîte remplie de fils multicolores. Elle rentra donc chez elle et se tricota un pull. Quand Annabelle eut terminé, il lui restait du fil. Elle tricota donc aussi un pull pour son chien, Mars. Mais elle avait encore du fil. Lorsqu'Annabelle et Mars allèrent se promener, Nathan rit aux éclats. « Vous croyez que c'est carnaval ? » « Tu es jaloux, voilà tout ! » répondit Annabelle. « Pfff, n'importe quoi ! » répliqua Nathan. Mais en réalité, il était jaloux. Or, même après avoir tricoté un pull pour Nathan et son chien, et pour elle et Mars, Annabelle avait toujours du fil. A l'école, les camarades d'Annabelle n'arrêtaient pas de parler de son pull. « Oh, taisez-vous ! » cria M. Norman. « Taisez-vous tous ! » « Annabelle, ton pull nous perturbe ! » « Je ne peux pas faire la classe si chacun se retourne pour te regarder ! » « Alors, je vais tricoter un pull à chacun ! » répondit Annabelle. « Et plus personne ne se retournera ! » « Impossible ! » s'exclama M. Norman. « Tu ne pourras pas en tricoter autant ! » Mais en réalité, elle le pouvait. Et elle le fit. Même pour M. Norman. Or, quand elle eut terminée, Annabelle avait toujours du fil. Elle tricota donc des pulls pour son papa et sa maman. Pour M. Dumont et Mme Dumont. Pour le docteur Pellerin. Et pour Petit Louis. Elle tricota des pulls pour tous les habitants. Sauf pour M. Pommier, qui ne mettait jamais de pulls ni de pantalons. Et qui restait en short, même quand la neige lui montait jusqu'au genou. « Peu de pulls pour moi, merci ! » dit M. Pommier. Elle lui tricota donc un bonnet. Or, même quand elle eut terminé, Annabelle avait toujours du fil. Elle tricota des pulls pour tous les chiens, tous les chats, et pour tous les autres animaux. « Bientôt, » pensaient les gens, « Bientôt, Annabelle se trouverait à court de fil. » Mais en réalité, sa réserve ne s'épuisait pas. Annabelle tricota donc des pulls pour des choses qui n'en portaient pas d'habitude. La petite ville se mit à changer. L'histoire de cette petite fille incroyable qui n'était jamais à court de fil se répandit. Des gens varrent du monde entier voir tous les pulls d'Annabelle et lui serraient la main. Un jour, un riche archiduc, tiré à quatre épingles, arriva sur son bateau et exigea de rencontrer Annabelle. « Petite fille, » déclara l'archiduc, « il me faut cette prodigieuse boîte de fil. Je t'en offre un million de dollars. » « Non, merci, » répondit Annabelle qui tricotait un pull pour une camionnette. La moustache de l'archiduc renoie. « Deux millions, » dit-il. Annabelle secoua la tête. « Non, merci. » « Dix millions, » cria l'archiduc. « C'est à prendre ou à laisser ? » « Eh bien, laissons, » répondit Annabelle. « Je refuse de vendre la boîte. » et elle ne la vendit pas. Cette nuit-là, trois serviteurs de l'archiduc pénétrèrent dans la maison d'Annabelle. Ils s'emparèrent de la boîte et la portèrent à leur maître qui s'éloya dans la neige, monta sur son bateau et regagna son château. L'archiduc mit son disque préféré et s'assit sur sa meilleure chaise. Puis il prit la boîte, souleva le couvercle et regarda à l'intérieur. Sa moustache frisonna. Elle frémit. Elle trembla. L'archiduc jeta la boîte par la fenêtre en hurlant. « Petite fille, je te maudis ! » « Tu seras toujours malheureuse ! » Mais... En réalité, elle vécut très heureuse. « Petite fille, je te maudis ! » « Petite fille, je te maudis ! »